Salut, salut la famille. Nancy nous dit comme quoi elle est que sur maman pépé, bango, bango. Comme quoi quand ils sont partis à Bray, ils pensaient là-bas, maman pépé ne lui a pas dit que la salle était payante, la nourriture était payante et que comme quoi elle a donné à maman pépé une ref qui coûte presque 400 euros et tout ça que maman pépé ne t'entra pas de lui dire merci. Que donc tout ça, elle a tellement cumulé, ça signifie que ce que je veux bien comprendre, c'est que Nancy gardait dans la maman pépé, elle faisait semblant d'être avec elle. Maintenant, elle profite peut-être du problème qui s'est passé récemment, elle a décidé maintenant de rester dans son temps. Maintenant, je dis comme quoi Flore Deli l'avait dit à maman pépé, de ne pas se mêler du problème de Nancy et Edith et que comme quoi maman pépé s'est mêler, elle a plié le doigt et maintenant elle est ressortie qu'elle, que quand maman pépé parle de l'eau foudia, quand Nicole Kéja parle de l'eau foudia, pourquoi on ne dit pas que pourquoi elle s'acharne, elle dit qu'elle est que sauf que sur maman pépé, que maman pépé va allumer sa caméra et lui clasher, j'ai dit que maman ça. En tout cas, la famille, on n'écoute Nancy, on se reprend tout de suite. Je suis assise sur elle, personne ne peut me déterrer dessus, personne. Parce que le problème là, c'est entre moi et une gringa. Pour la simple une raison, donc elle, elle a le droit d'acheter, de faire de moi à détester et les autres n'ont pas le droit. Quand elle avait dit, quand j'ai dit que je vous avais les promesses avec Marquette Jackson, elle a dit qu'elle a jeté mon problème. Flore a entré dans son direct, Flore a dit non, ne fais pas ça. Parce que tu as partagé les choses avec Nancy, ne fais pas ça, les deux là, ils ont quand on fait le Congo, ça, ça, 2, elle a dit qu'elle a jeté. Vous étiez aveugle ou vous n'avez pas, vous étiez saoul. J'ai pris le droit, je ne suis pas sorti. Elle dit que, j'ai vu la vidéo, elle dit que, que moi et elle, ou ça m'énerver, c'est parce qu'elle avait pris le parti de l'eau mouléma. Ma chérie, le problème de l'eau mouléma, c'était l'échappatoire, de sortie, de, comment dit, de ton cercle vicieux. Tu veux que tu te dises la vérité, le problème de l'eau mouléma, appelle là, elle te dit. Le problème de l'eau mouléma, c'était l'échappatoire. Parce que je n'arrivais plus à dormir avec toi. Tous les jours, tu venais pleurer la famille. Tous les jours, tu venais dit Nancy, tu as faim. Tous les jours, Nancy, Thierry n'a pas rationné. On n'a si pas, donc, tu t'es l'appel. Le jour que j'étais dit que, c'est pas facile pour moi de me donner l'argent, parce que je travaille l'argent. Je sors tous les matins pour aller travailler. Pour moi, c'est pas facile de sortir l'argent et de donner à quelqu'un. Le peu que j'étais à donner, tu n'arrives pas avec. J'étais proposé que quoi ? J'étais proposé que, je préfère qu'on se retrouve à Châteaurouge. Je t'amène un sardier, je t'amène la tomate, je t'amène, j'ai acheté un carton de poisson. Et tu mets au frigo. Tu peux préparer à l'enfant. C'était un travail pour nous. Tu as dit que tu réfléchissais, que tu vas m'appeler. Jusqu'à que ma soeur a dit que non, elle ne veut pas, elle veut que l'argent. Et deux heures après, tu m'appelles, tu me dis que non, oh tu as un rendez-vous, c'est monté, c'est descendu. Je t'ai dit que comme c'est comme ça, va dans ton rendez-vous, accompagne-moi à Brest. Tu m'appelais, tu as dit non, si je n'ai rien pour me mettre sur la tête, je n'ai pas de perruque. La dernière perruque que j'avais customisée, que ça n'avait même pas fait deux jours. Tu as doigté. J'étais donné cette perruque-là, je vendais ça à 450 euros. Cette perruque-là, j'avais mis six paquets de mèche dedans, 100% indonésien. La mèche-là, j'avais acheté les mèches et moi-même j'ai confessionné. J'étais donné cette perruque. Tu n'étais incapable de me dire merci, j'ai plié le doigt. C'est la goutte d'eau qui a débordé. N'gossa, ma ingrénat. Tu m'as appelé, je t'ai dit que comment je vais te donner la perruque, tu as dit que ouais, il n'y a personne qui veut venir me soutenir à Brest, s'il te plaît, viens. J'ai dit que, j'ai dit que je venais. À la fin, j'ai commencé à dire que je ne venais pas. Mon mari m'a dit non, tu as donné ta parole, il faut partir. Je dis j'ai dit je ne vais pas partir, c'est la route et l'on. Elle me dit pas, tu fais toujours les, tu fais toujours les 1000 km, c'est pas à Brest qui va te dépasser. Je t'aimais les gens blablacars. Il m'a mis, c'est lui qui avait mis des blablacars. Je suis parti. Je suis amené la perruque. Je suis venu, je suis arrivé à Brest, j'ai pris la photo devant le restaurant. Quand je suis arrivé, j'étais appelé devant le restaurant. Tu n'as pas répondu. Je suis parti à mon hôtel où mon mari m'avait réservé l'hôtel. Je suis parti à 21h. Tu m'appelles, tu me dis ouais Nancy, viens me dire. J'étais pas à côté du téléphone, viens me donner la perruque. Je me laisse dans ma voiture, j'ai pris la perruque, je te donne. Qu'est-ce que tu m'as dit ? Tu as dit Nancy, est-ce que la bici me va ? Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a l'habit ? Il me dit, tu as acheté ça à H&M. Je t'ai dit que si quelqu'un n'aime pas ton habit, que la personne t'achète l'habit. Ça c'était ma réponse. J'étais au volant de ma voiture, je n'ai pas déposé mes pieds par terre. J'ai pris la perruque, je te donnais. Tu étais incapable de me dire que Nancy, comme tu es venu là. L'entrée, c'est payant. A manger, c'est payant. La table, c'est payant. Mais tu m'as dit qu'on se retrouve dans la salle, tu as pris la perruque, tu es parti. Grâce. Quand tu es parti, j'ai démarré ma voiture, je suis parti dans la salle. Arrivée dans la salle, tu étais même incapable de me dire que Nancy ne part pas tout de suite. Parce qu'on ne veut pas arriver vite. Je suis parti, j'ai poignoté là-bas. J'ai poignoté, je suis arrivé, tout le monde a senti que je n'étais pas du milieu. Parce que les gens me regardaient, quand on sentait que cette personne, c'est une nouvelle personne, dans le milieu africain. J'étais habillé correctement pour te représenter. Je suis arrivé à l'entrée, on m'a dit qu'on payait l'entrée. J'ai payé mon entrée à moi. Je suis entré, on m'a dit que je ne peux pas m'asseoir, on m'a donné une table, des places. On m'a dit que je ne peux pas m'asseoir si je ne commande pas. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. J'ai commandé les brochettes. Je me suis assise pour te soutenir. J'ai prié le doigt, compressant. Tu ne me connais pas. Si moi, je n'étais pas là, tu étais zéro. Tu étais qu'avec toi, ton gigolo. Et puis une fille là, je sais qu'elle est en faux profil. Parce qu'elle avait mis la coupe chinoise, elle avait mis les lunettes, elle ne voulait pas prendre la voiture. Tu m'as donné ton téléphone, ton téléphone avec ton sac rouge. Et j'ai attrapé ça d'un côté. J'ai crié, je suis rentré, je suis rentré de Brest, tu étais incapable de m'appeler le lendemain. Quand j'ai venu m'appeler, pour me dire que si je fais la KMS, s'il te plaît, viens me présenter. J'aime bien me soutenir. Qu'est-ce qui t'ai dit? J'ai dit que je ne venais pas. Tu as dit ouais, Nancy. J'ai dit que non, je n'ai pas l'argent pour te faire comprendre que à Brest, tu ne m'aimais pas dit qu'il fallait que jamais. Je m'appelle que j'avais payé l'entrée. J'étais dit ça indirectement. Et je t'ai dit que je ne venais pas. Après tout ce qui est accumulé depuis, Gringa, on ne vit pas avec les gens comme ça. Aujourd'hui, je vois les gens qui disent qu'ils veulent me suivre, ils me critiquent. Je ne suis pas une sainte, mais je sais aimer. En amitié, je suis fidèle en amitié, je suis fidèle à l'amour. Tu ne peux pas me reprocher quoi ce soit. M'encre-moi seulement sur la toile. Ou toi, Gringa, tu m'as donné ce reste un bonbon ou bien un verre d'eau. J'ai suité l'eau. Ou moi, là, je me suis assis, j'ai pris la caméra, ma vidéo comme j'ai suité un Gringa comme ça. Ou j'ai pris, j'ai suité l'eau. Montre-moi une seule vidéo. Je vous lance le défi. Depuis, personne a déposé. Si je suis parti de la parce que tu dois, tu disais que tu es prudent, je vais aller à l'étape à l'étape. Depuis que toi, tu es sur l'eau, pourquoi vous ne laissez pas l'eau tranquille ? N'est-ce que vous faites votre blog avec le nom de l'eau ? Elle n'est pas qu'elle n'est pas la fin de quelqu'un. Gringa ne vient pas un truc dans ton blog. Elle parle de l'eau. Elle n'est pas la fin de quelqu'un. Oui, elle est la fin de quelqu'un. Gringa, quand j'ai eu le problème, elle a dit qu'elle a acheté mon problème. Vous étiez où ? Vous étiez là ? Est-ce que vous m'avez vu faire une sortie ? J'ai pris le doigt. C'est tout ce moule-là. C'est la notion pour les kentos. Je peux te montrer à quel moment j'ai commencé à s'utiliser. Et avant d'utiliser, comment mes doigts étaient ? Je n'avais pas la démarcation si jamais. Même je ne suis pas touché. Le thermo, le thermo m'a dit que c'est le produit était fort. C'est un des produits mélangés. Et c'est pour ça qu'on me pose lui la question. Pourquoi elle a laissé la vente des sentiments ? Parce que les femmes pleuraient. Les femmes pleuraient. Mais c'est moi, je ne suis pas la seule. Moi, c'est parce que j'ai mon visage. Je sors et je me défends. Pourquoi ne pas ne pas son téléphone est déposé et me clasher ? Si elle est femme, ne s'impose pas son téléphone pour clasher l'eau. Pourquoi ne dépose pas son téléphone pour clasher l'eau ? Hein ? Elle a besoin parce que si personne ne la défend pas sur les réseaux sociaux, elle ne peut pas prendre son téléphone et me clasher. Elle ne peut pas. Parce que c'est qu'elle connaît ma force de faire. Et c'est très bien que Lala, à l'heure actuelle, je suis en train de la taresser. Je suis en train de jouer avec elle. Et c'est que je ne suis pas encore entré dans la profondeur. Ce que vous avez fait là, c'est le rier à côté de ce qui arrive. Si vous continuez, tu as compris ? Donc je vais dire à Barou Perrault, si tu es en France, on serait un gamin à provoquer, j'achète le palais de l'holo, je viens m'asseoir. Je lave, je mélange tout, je lave. Vous me dites que non. Elle est qui ? Même le papé est remplaçable. On remplace le papé. Elle, 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 c'est-à-dire qu'elle montre le acquis. Que l'impact est fait à la genèse ? C'est avant que j'avais les dons. Maintenant, elle fait ce qu'on appelle escroquerie. L'escroquerie à bande organisée. C'est ça que Ngo Ngo Sa, Ngo, 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 Ngo. C'est ça. C'est ça qui a fait. C'était avant. C'était au début là. Pas maintenant. Maintenant là. comment un être humain ne peut pas garder une personne auprès d'elle tant que tu fais du bien partagez le dire de Nancy on a vu Nancy comme elle a voulu soulever une gringa elle a tenu une gringa elle a voulu mettre un gringa en haut une gringa a craché sur ça maintenant Nancy ne se laisse pas faire ne gère pas le nyaman nyaman à Nancy non les petits gars m'a cousé un binda au kilomètre cinq tu veux la kilomètre cinq à doigt-là un quartier perdu le doigt-là une gars qu'on a binda comme on cousé un binda au kilomètre cinq ne la gère pas ne gère pas Mbopi Mbopi a dit ici à Mondovision qu'un gringa ne sait l'inécrit elle a insulté gringa elle a insulté gringa donc si elle veut se racheter qu'elle laisse mettre à genoux devant gringa qu'elle ne vienne pas te parler les lomanières partagées Nancy est gringa sur le jouet la nuit depuis le début j'ai vu ça elle est frustrée tu es déformée Nancy tu es déformée tu as un boulot ce n'est pas différent tu comprends Mbopi Mbopi laissez-moi m'occuper de Mbopi sans clasher c'est moi avec les vidéos mon cousin a bâché sur la moto il y a la moto taximène elle a mis lieu mon cousin derrière pour aller la binda au kilomètre tu comprends Nancy ne gètes pas la bouteille elle est au Cameroun même bonjour qu'elle ne lui a pas dit parce qu'elle ne représente rien elle ne représente rien tu es sur le gringa et nous te soutenons mais tu peux pas c'est comme un ton manqué de respect tu es une mère tu es une femme tu as des granges que les produits de gringa ont brûlé c'est en train de reprendre des couleurs vraiment ça va aller grâce à Dieu ça va aller ça va aller ok bon ciao jamais repasse un gringa jamais mais toi on te repasse quand tu rentres pas avec les miettes il faudra que tu puisses donner à ton gigolo pour que ton gigolo ne puisse pas te repasser même moi regarde quand je veux rentrer à Paris demain maman tu as vu les déclarations d'amour tu as vu ça est-ce que tu veux rêver un jour quand l'homme te fasse une déclaration d'amour et s'il te plaît c'est pas deux ans de relation c'est pas deux ans je n'ai pas couru comme toi que ta première venue tu es quartier ta copine a pitié de toi que tu es malade et ta mère à la maison tu peux prendre son mari tu peux prendre son mari et c'est ça que tu veux que l'homme te respecte toi à force d'aller prendre les hommes des gens montre moi un homme qui t'a stoppé en route qui t'a dit qu'un gringa je t'aime je veux que je t'assume même celui qui t'a donné les papiers n'a pas pu t'assumer n'a pas pu t'assumer tu déçois tout le monde qui est autour de toi c'est la malédiction c'est ta maman qui t'a mené en France moi c'est pas ma maman qui m'a mené en France je suis quittée de Simaline Chalde Gaulle avec mes papiers en pouce tu as compris même ta maman qui t'a mené et tu es incapable de la respecter respecter ta mère tu es incapable honorer ta mère tu es incapable gringa les actes de combat pourquoi Dieu t'a maudit tellement que tu as jeté au WC que Dieu là n'a pas eu pitié n'a pas pu te donner moi je n'ai pas jeté au WC moi je n'ai pas jeté malgré comme je ne parlais pas j'ai gardé mes enfants et je les ai accouchés et je les ai élevés en faisant les signes toi tu as fait quoi toi tu as tu as fait quoi tu vois pas comment tu gonfles un gringa tu gonfles comme le tapioca tu dis que tu es heureuse une femme tu es heureuse on repasse quel jour que ton mari t'a assumé tu filmes ton mari il regarde la poubelle tu filmes ton mari il regarde la poubelle parce qu'il ne t'assume pas parce qu'aucun homme aucun homme ne t'assume pas si tu ne payes pas l'homme tu as fait quoi avec montre-moi parce que quand on va te regarder tu n'as rien sur toi tu as les Zara tu as les HLM tu as quoi de style sur toi les vieilles chaussures de l'antiquité tu as quoi tu prends tes chaussures tout le pied par devant la chaussure c'est derrière c'est vide il n'y avait que Hachitte du Colo pour te montrer ce qu'on appelle une femme sexy mais depuis que Hachitte du Colo est partie Hachitte quelque chose sans quitte de l'autorisation parce que tu ne peux pas faire quelque chose seul tu n'es pas indépendante bon la famille vous avez écouté comme moi Nancy ce que j'aimerais poser ici à Nancy comme question c'est que est-ce que quand tu étais avec Maman Pépé tu étais avec Maman Pépé avec un seul coeur ou avec deux coeurs quand tu donnes quelque chose à ta personne que tu estimes est-ce que tu attends encore un merci en retour tu étais avec elle tu visais quelque chose et peut-être dès l'instant que tu n'as pas eu ce que tu voulues tu attendais d'elle tu as commencé peut-être à dire qu'oh elle est en crâtre aujourd'hui tu connais Maman Pépé d'en crâtre son produit a brûlé tes mains pour moi par contre j'ai vu le capture d'écran là où tu as dit que Maman que non que c'est l'eau comme tu mets tes mains dans l'eau constamment c'est ça qui fait en sorte que tes mains noixissent aujourd'hui tu viens accuser compresseur je dis c'est là qu'il dit vraiment que non la terre est sale oui pourquoi parce que tu ne peux pas être avec une personne tu soutiens une personne le jour au lendemain tu viens commencer maintenant à t'acharner sur cette personne quand tu demandes que cette personne t'a fait quoi tu commences à raconter que t'as eu tel problème avec elle dit elle s'est mêlée elle s'est mêlée pourquoi parce que toi même tu as commencé à lui clasher elle m'a dit dans sa caméra pour te dire quoi depuis tu as dit que son mari est parti mais son mari est toujours là maintenant c'est que tu vois que tu n'es plus le problème de son mari maintenant c'est que Maman Pépé nourrit un gigolo Maman Pépé a pris le mari de sa copine oui et même si elle a pris ça fait quoi ça c'est vu que tu n'étais pas avec elle vous êtes en train de se dire qu'il y a cette personne quand vous venez peut-être derrière quelqu'un vous soutenez une personne mais vous attendez toujours quelque chose en retour dès l'instant que peut-être tu n'as pas ce que tu veux tu commences à dire maintenant que est-ce que depuis que tu es sur la toile tu avais à clasher un lolo un jour tu clashes lolo tu ne clashes pas lolo ça t'engage tu dis maintenant que depuis que Nicole Ketja est sur lolo compresseur aussi est sur lolo ce n'est pas l'acharnement tu dis comme quoi que toi aussi tu n'es que sauf que sur le compresseur bango bango le tout c'est que le tout si même c'est petit que si c'est que les Nicole Ketja tu vas sauf que rester sur elle le temps que Maman Pépé te disait souvent qu'elle n'a rien à manger tu lui dis qu'elle demande à qui c'est toi qui t'est porté garant peut-être que si Maman Pépé si tu as besoin de quelque chose fais-moi si je suis là c'est pour cela qu'elle est venue vers toi est-ce que tu as compris que telle personne est venue dire ça non même de l'eau moulée Maman Pépé n'a jamais parlé de ça mais si toi tu t'es porté garant tu dis que quand tu as dit à Maman Pépé que tu vas lui envoyer le riz et le machin elle a décliné l'eau pourquoi pas c'est ton problème tu dis que non pour elle c'est le retour de l'argent c'est que tôt ou tard quel qu'en soit le temps que ça devait mettre tu devais toujours un jour sortir sur Compressor pourquoi parce que c'est juste qu'on peut dire que c'est Fleur d'Élil un peu qui est venue ouvrir les yeux à Compressor que méfie-toi de cette personne-là pourquoi parce que une personne qui vient elle te soutient, te soutient, te soutient hein tôt ou tard la personne-là peut se retourner aussi un contre-temps un jour ou un lendemain tu n'as qu'à faire comme tu veux mais c'est qu'il est sûr sache que dans ses oeuvres humanitaires ce sont les autres Nyama Nyama que tu appelles qui vont te répondre en toute la famille c'était tout merci de vous abonner et n'oubliez pas d'activer la clé de notification pour ne rien attendre